Si vous avez vu le film Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français, vous vous posez sûrement une question sur l'un des nouveaux personnages de la saga, Soyona Santos. D'îleuse entre guillemets de dinosaure pour les plus offrants, Soyona semble avoir un futur assez flou dans le film. Cette vidéo contient d'éventuels spoilers sur Jurassic World Dominion, je vous conseille donc de regarder le film avant de regarder cette vidéo ou bien de découvrir une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash ! C'est à Malte que l'on va découvrir pour la première fois Soyona Santos. En effet, cette femme d'affaires, si on peut dire, s'occupe de la gestion d'opérations de contrebandes de dinosaures dans l'Amber Clave de Malte, l'une des plateformes de marché noir et de vente illicite de dinosaures. Comme Biosyn s'intéressait à Maisie Lockwood et au Vélociraptor Beta, elle fut engagée à priori directement par Lewis Docton pour un contrat juteux, puis elle sous-traita la recherche de Maisie et du bébé Raptor par une équipe de braconniers conduit par Reign de la Cour. Une fois cette mission réussie, on apprend que Soyona est une femme plutôt prudente, surtout depuis un événement récent qui lui a joué des tours. Elle décide donc de faire venir Beta et Maisie via différents avions jusqu'à Malte, là où elle a pu récupérer les deux prisonnières. Alors qu'elle les mettait toutes deux en sécurité sur le chemin du centre de recherche Biosyn, Santos organisa simultanément une réunion avec l'équipe de Delacour afin qu'elle expédie un groupe d'atrociraptors entraîné à Riyad en Arabie Saoudite. Avant que la transaction ne puisse se terminer, une équipe d'agents des services secrets français dirigés par Barry Semben, ont tenté d'arrêter Delacour et Santos après un crash du camion contenant les atrociraptors. Et alors que les services de renseignement français encerclent le camion et sa cargaison, Santos ordonne au chauffeur de libérer les atrociraptors avant de taguer les agents pour que les raptors ne les chassent et ne les tuent. Alors que Santos tente de s'échapper, elle informe Lewis Donson que les parents de Maisie l'ont suivi et qu'elle promet de s'occuper d'eux contre une rémunération plus élevée de son contrat. Après s'être échappé et avoir engagé un combat contre Claire, elle revint sur le lieu du crash du camion où les atrociraptors ont été libérés. Mais hélas pour elle, elle n'est pas seule puisqu'elle tombe nez à nez sur Barry et Owen. Mise en joue, ce Yuna Santos va donc être arrêté à moins qu'eux. L'arrestation de Soyuna Santos m'avait paru un peu trop simple la première fois que j'avais vu le film. En effet, alors qu'elle a plusieurs moyens de s'enfuir, elle décide de rester là, levant les mains, profitant également de l'occasion pour marquer entre guillemets Owen avec son laser. On peut donc imaginer ce qu'il se passe à suite au face à face entre Barry et Soyuna. On peut donc penser que la femme a pris la fuite rapidement après cette arrestation. En effet, elle est plutôt en hauteur, elle peut facilement se cacher et surtout distancer rapidement Barry qui n'aura pas l'autorisation de tirer, sachant qu'elle n'est pas armée. Mais au-delà de cette théorie, il y a-t-il une preuve que Soyuna Santos s'est enfui ? Eh bien oui, elle peut paraître minime, mais dans le film, nous avons une scène qui peut nous donner une belle information et nous permettre de savoir si oui ou non, la contrebandière s'est échappée. Alors que Owen, Kayla et Claire s'approchent du sanctuaire de Biocine en avion, Kayla fait semblant d'avoir un problème technique avec son avion et affirme qu'elle doit se poser rapidement. Cependant, la femme à la tour de contrôle va refuser cette demande, affirmant qu'elle sait que Kayla transporte une cargaison non autorisée. Elle veut parler de Owen et Claire. Mais du coup, comment cette opératrice sait-elle que Kayla transporte ses passagers ? Quand on sait que Soyuna possède une ligne directe pour contacter Lewis, et qu'elle était la seule « méchante » entre guillemets présente lorsque Claire a contacté Owen aux côtés de Barry pour lui expliquer que Maisie était au sanctuaire de Biocine et qu'un avion les attendait, on peut facilement affirmer que Biocine a été mis au courant du subterfuge par Soyuna. Cet élément permet donc de faire deux hypothèses. La première, Soyuna s'est bien enfuie, sement Barry et prenant le temps d'avertir son client, ce qui est pour moi l'hypothèse la plus probable. Ou bien, seconde hypothèse, Soyuna a bien été capturée par Barry et elle demanda le fameux coup de fil à un avocat, en profitant du coup pour ne pas appeler son avocat mais pour appeler Lewis. Cette hypothèse se tient aussi mais semble un peu plus compliquée et un peu plus tirée par les cheveux selon moi. Encore une fois, pour moi, Soyuna avait largement la possibilité de s'enfuir face à Barry et encore une fois, pour moi, c'est ce qu'elle a fait. Personnellement, j'ai hâte de retrouver ce personnage dans une série ou tout autre élément lié à l'univers Jurassic car, comme je vous le disais dans ma critique du film, je trouve dommage que ce personnage n'ait été que survolé dans Jurassic World Dominion. Soyuna Santos mérite son histoire à elle et de revenir face à la caméra. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne, ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutien et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers !